Ce sont les joueurs du Chéné en vert qui prennent les deux vents dans ce match sans pression, les deux équipes étant déjà assurées d'être au maintenu. Mais devant leur public, l'épouse au jet ne se laisse pas déborder et le score est plutôt serré. Après 7 minutes de jeu, ils finissent par prendre l'avantage, 6 à 4. Une avance fragile qu'ils parviennent à conserver, mais le Chéné a du répondant et s'accroche. Un but seulement sépare les deux équipes à la mi-temps, 15-14 en faveur des Vendéens. Ça se voit bien qu'il y a du aller c'est aller par moments, c'est un très très joli match. C'est ce qui leur permet de faire des trucs magnifiques, mais en même temps il y a des loupés magnifiques avec. Enfin il faut de tout quoi. Ça va se jouer de peu, mais je pense qu'ils vont gagner quand même. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Plutôt bien, ouais ouais, ils assurent, c'est très bien, ils nous font le show. Je pense qu'ils vont gagner, je suis sûre, ils peuvent bien jouer. Il y a déjà quelqu'un qui m'a bien encouragée parce que j'avais dit à l'épouse au jet, voilà. De retour sur le terrain, le match est toujours aussi disputé. Les deux équipes ne lâchent rien et l'écart reste faible. Jusqu'à cette bonne séquence, Pouzogès, un 5-0 qui leur permet de prendre un avantage plus net. Le chénet tente une nouvelle fois de revenir, mais les Pouzogès accélèrent le jeu et dominent la seconde période. Avec jusqu'à 10 points d'avance à 3 minutes de la fin du match, 35 à 25. La différence est faite dans une fin de match un peu tendue qui ne gâche pas pour autant le spectacle. Et notamment ce duel de gardiens en toute fin de rencontre. Les Vendéens l'emportent finalement 35 à 27, un succès qui conclut de la meilleure manière une saison difficile. Les joueurs avaient vraiment à cœur de remercier tout le monde parce que la saison était compliquée, mais on y est arrivé. Il y a eu plusieurs temps différents dans la saison. Le premier, c'était déjà l'adaptation des joueurs au niveau. Donc un début un peu difficile avec des défaites. Après, on a eu un bon regain de forme à l'automne. Et on a eu quelques blessures pendant l'hiver, deux blessures compliquées à gérer sur deux joueurs titulaires. Et ça, c'était le moment de feu de la saison, mais nos performances étaient là. Et puis après, en fin de saison, on a su gagner un bon match à l'extérieur et faire le plein quasiment à la maison. La maison, probablement le meilleur endroit pour prêter ce maintien en National 2. Et comme souvent, salle de l'étoile, la victoire a été célébrée en chanson. La victoire a été célébrée en chanson.